Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour PowerPivot. Aujourd'hui, nous allons voir une initiation à PowerPivot avec la découverte de l'outil, avec le chargement d'une base de données dans PowerPivot, l'utilisation de cette base dans Excel, création de formules, commencer à voir un peu le langage DAX, et surtout voir aussi la comparaison entre un Excel utilisé de manière classique et un Excel version PowerPivot. Afin d'avoir une base de données un peu conséquente, on va aller chercher sur un site internet les données de l'élection présidentielle au deuxième tour. Je suis sur le site data.gouv.fr et je vais chercher les résultats de l'élection présidentielle au deuxième tour. Je vois que c'est un fichier XLS, donc je vais le télécharger. Et voilà, le fichier est téléchargé. Je vois que c'est bien un fichier XLS, donc version 97-2003, que sa taille est de 12,1 mégas, donc un fichier assez conséquent. Alors, afin de pouvoir comparer par rapport à ce qu'on a chargé, donc là un fichier XLS, voir un peu l'évolution de la taille, si je le mettais en fichier texte, ça ferait pareil, ça ferait 12,1 mégas, on va donc pouvoir le garder en comparaison. Je vais le copier et je le colle. Voilà, je vais l'appeler Excel classique. Je l'ouvre. Alors, comme il vient d'un emplacement, donc Internet, il est protégé sur les modifications, mais je vais donc enlever la protection, car je fais confiance au site sur lequel je viens charger la base de données. Alors, c'est un fichier, si on regarde un tout petit peu, qui a quand même quelques colonnes, jusqu'à AD, qu'en ligne, j'en ai 35 500, que je suis en version mode compatibilité XLS, donc normal, et que j'ai, ce qui est classique, quand je crée un fichier dans les versions anciennes d'Excel, il mettait trois feuilles, donc comme je n'ai pas besoin de ces deux feuilles vides, je vais les supprimer déjà. Voilà. De plus, on va le convertir en fichier, donc comme j'ai dit, un peu plus récent, parce que si je regarde, bon, j'ai beau sauvegarder, si je vais voir, voilà, il n'a quasiment pas bougé, j'ai supprimé deux feuilles, il n'y a rien du tout. Donc, on va le convertir, pour l'avoir dans la dernière version, en se rendant dans l'onglet fichier, convertir, je valide, il va le fermer et rouvrir, afin de prendre en compte les modifications. Voilà. Alors, pour être sûr, on sauvegarde. Je vais voir, et vous voyez que, déjà, je suis passé à 6,25 mégas, en ayant juste converti mon fichier. Alors, nous allons créer un tableau croisé dynamique classique, basique, rien de très compliqué. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les tableaux croisés dynamiques, n'hésitez pas à visualiser, donc, la vidéo formation concernant les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Je vais le mettre dans une nouvelle feuille. Alors, oui, avant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les noms, afin de pouvoir concrètement reconnaître les voix de M. Macron des voix de Marine Le Pen. Voilà. Du coup, je me rends dans mon tableau croisé dynamique, et je vais commencer par actualiser pour prendre en compte les modifications. Alors, je vais cocher voix de M. Macron, voix de Mme Le Pen. Donc, voici le nombre total de voix au deuxième tour pour M. Macron, pour Mme Le Pen. Je vais rajouter quelques petites informations, par exemple, le libellé du département, afin de savoir, donc, avoir un petit plus de détails au point de vue du département. on va rajouter le nombre d'inscrits, nombre de votants, nombre d'exprimés, par exemple. Alors, on va... Voilà. Et voilà. Puis, je vais rajouter un... code de commune, par exemple, ici. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, je peux très bien arriver filtrer, prendre les trois premiers départements, et puis, si je le souhaite, ne prendre que les cinq premiers codes de commune, donc, les cinq premières communes. Voilà. On peut faire ce genre de choses sans problème. Bien sûr, je pourrais faire aussi des graphiques, je pourrais faire pas mal de choses. Donc, je sauvegarde. Voilà. Si je regarde, déjà, mon fichier a évolué. Je suis... Donc, si on regarde, il est passé à 9 mégas environ pour le fichier. Alors, on va maintenant créer un nouveau fichier. Je vais mettre en place le complément PowerPivot. Pour cela, je vais me rendre dans fichier, options, dans les compléments. non pas complément Excel, mais complément comme atteindre et là, je vais cocher Microsoft PowerPivot Excel. Je valide et vous voyez que j'ai un nouvel ondlet maintenant PowerPivot. Cet ondlet me permet juste d'ouvrir la fenêtre de gestion de la base PowerPivot. Ce n'est pas lui, ce n'est pas dans cette fenêtre-là que je vais travailler sur les données dans PowerPivot. Donc, pour ça, je vais cliquer sur gérer. Donc là, il est en train de charger le modèle de données. Voilà. Et là, maintenant, c'est dans cette fenêtre-là. Donc, si vous voyez, j'ai une fenêtre ici Excel qui va me permettre de gérer, de mettre des indicateurs de performance, de détecter les liaisons, ce genre de choses. Mais j'ai une autre fenêtre qui a été ouverte quand j'ai cliqué sur gérer qui est PowerPivot pour Excel et c'est ici que je vais pouvoir charger mes données, que je vais pouvoir faire des tableaux, enfin, lancer le tableau croisé dynamique, mettre en forme, faire des tris, faire des calculs, des sommes automatiques. Voilà. Tout ce genre de choses et aussi de faire des liaisons. Alors, déjà voir un peu quelle base de données sur laquelle je peux importer dans PowerPivot. On voit que je peux avoir une liaison à partir de SQL Server, Access, Analyse, Service, une base de données au data et d'autres sources qui là sont beaucoup plus conséquentes. On voit, puisque j'ai Microsoft SQL Server, Azure, Analytic Platform System, Access, Oracle, Teradata, IBM DB2. Je peux même créer une connexion si jamais donc j'ai ce que je peux faire avec une liaison au DBC. Voilà. Un rapport, autre flux. et à la fin, vous voyez, je peux même importer un document texte donc texte séparé par des points-virgules, ce genre de choses ou un fichier Excel. Dans notre cas, c'est un fichier Excel. Donc, je fais Suivre, Parcourir. Alors, mon fichier, je vais prendre le, non pas l'original mais je vais prendre, voilà, celui que j'ai directement importé. Je fais Ouvrir. Alors, ici c'est marqué Utiliser la première ligne comme en tête de colonne A. Alors là, je dois aller modifier parce que si vous vous rappelez, ici, j'ai des données au-dessus. Vous voyez ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier et on va supprimer ces lignes On va supprimer ces lignes et je vais sauvegarder le fichier. Bien. Donc, je vais retourner et je vais faire suivant. Je vais importer donc la feuille 1. Voilà, l'importation a été réussie et je fais fermer. Voilà, donc vous voyez ici, clairement, on retrouve toutes mes données que j'avais dans ma feuille. Alors, si je ferme et que je fais une sauvegarde, le fichier enregistré sous et si je vais marquer Excel Power Pivot si je vais voir voilà et vous voyez déjà la différence en taille entre mon fichier ici deux Power Pivot et mon fichier classique. Il est déjà trois fois plus gros. Alors, on va retourner dans la feuille. On va faire aussi première chose pour différencier les deux colonnes. donc ici avec un clic droit sur la colonne, je peux la copier, insérer une colonne, supprimer ou pouvoir figer, masquer largeur de colonne. Moi, je vais la renommer et je vais l'appeler Voix Macron. Je vais agrandir un peu. Voilà, donc on voit et ici, la Voix 1 pareil, un clic droit, renommer la colonne et je vais l'appeler Voix Le Pen afin d'être cohérent avec mon autre fichier. Voilà. Alors, si je souhaite faire comme tout à l'heure, créer un tableau croisé dynamique, je vais cliquer dessus. Vous voyez, tableau croisé dynamique, graphique, graphique et tableau à l'horizontale. Donc, j'ai pas mal de choses que je peux jouer. Nous, dans notre camp, on va prendre tableau croisé dynamique. Alors, il me demande une nouvelle feuille de calcul. Non, je n'ai pas besoin puisque j'ai une feuille ici vide, donc je vais mettre dans une feuille existante et par contre, je vais lui indiquer que je le veux dans A1. je valide et voilà. Alors, déjà, première petite différence, vous voyez qu'ici, je n'ai pas tous les champs, j'ai juste la feuille 1 avec les champs. Donc, si j'avais importé plusieurs feuilles avec des données, j'aurais feuille 1, feuille 2, feuille 3 avec les liaisons des différentes feuilles et les différents champs. Je vais refaire comme tout à l'heure, je vais recocher Voix de Macron, Voix de Le Pen, je vais rajouter le libellé du département, ensuite, j'avais marqué le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre exprimé et j'avais ramené le code de la commune. Voilà. Et je vais remettre aussi dans l'ordre comme tout à l'heure, d'abord les inscrits, puis les votants, puis les exprimés. Je sauvegarde. Voilà. Ici, je vais revoir. Voilà. Vous voyez donc la différence, elle est quand même flagrante. Donc, il faut imaginer si j'avais des tableaux, des données pour faire des tableaux croisidynamiques. Ici, je pourrais très bien utiliser à la place d'Excel, un Excel avec le complément Power Pivot et travailler sur des données de plusieurs centaines de milliers de lignes, voire des millions de lignes. Bien. Je retourne dans le classique. Si je souhaite, par exemple, faire voir un peu la différence. Voir un peu ma différence entre, clairement, ici, le nombre de voix de M. Macron et de Marine Le Pen. Je vais marquer ici. Alors, une des solutions, ce serait de faire différence, par exemple, et de faire comme on a l'habitude, égal, et je vais cliquer sur la cellule qui contient 4001. et vous voyez qu'automatiquement, comme je suis non pas sur un tableau classique, mais dans un tableau croisé dynamique, il va utiliser la fonction lire données et étapes croises dynamiques. Donc, avec somme de voix de Macron et le libellé du département, et là. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Et si j'arrive, et ici, je mets moins, les voix de Marine Le Pen. Voilà. j'arrive bien à la différence. Par contre, ce n'est pas comme un tableau classique où j'ai l'habitude de faire glisser ou double-cliquer pour avoir mes résultats. Ici, ça reste figé. Donc, ça, ce n'est pas la bonne solution. Solution, dans notre cas, ça serait d'aller dans analyse, champs, éléments et jeux, champs calculés, et de rajouter un champ qui va s'appeler différence, par exemple. et de dire tout simplement voix Macron moins voix Le Pen. Je fais OK. Et voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ici ma différence. Je retourne de l'autre côté. Alors, je fais pareil. Je ne vais sélectionner que trois départements. Voilà. Je vais sélectionner aussi que cinq premières communes du département. Voilà. Donc, si je fais pareil, que j'écris ici différence égale et vous voyez que j'ai la même fonction avec lire données et étapes croises dynamiques un peu plus long car ici, vous voyez qu'il va me chercher des données, mesure ici, des informations que je n'ai pas vu que je dirais c'est un tableau croisé dynamique un peu particulier qui vient de Power Pivot 1131. et là, pareil, si jamais j'ai l'habitude, ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Alors, si je connais un peu mes tableaux croisés dynamiques, je me dis que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais aller dans Analyse, Champs, éléments et jeux et Champs calculés. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas ici que je vais pouvoir faire mon calcul. pour cela, je dois me rendre dans ma fenêtre Power Pivot, ajouter une colonne. Donc, ici, je vais l'appeler différence. Et je vais donc faire mon calcul égal voix de Macron moins voix de Marine Le Pen. Je valide. Voilà. Je retourne dans mon Excel Power Pivot et si je descends, j'ai ici un nouveau champ qui s'appelle différence et quand je clique, voilà, je retrouve mes résultats. 1131 moins 276 552. Si je retourne dans mon Excel classique, vous voyez, je suis bien dans l'Excel classique, je retrouve les mêmes choses. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ici le langage d'axe utilisé donc ici pour faire une colonne calculée. Si vous voyez, j'ai aussi ici donc une séparation et ici, je peux aussi donc faire des calculs. donc c'est ce qu'on appelle un champ calculé ou une mesure ici. Donc, je peux jouer ici. Alors, je vais vous montrer par exemple si ici je souhaite avoir un petit calcul juste pour voir, alors pour bien voir si mon calcul est juste, on va prendre un calcul qui existe déjà, voilà, pourcentage de alors de votants sur le nombre d'inscrits et ça j'ai envie de le voir un peu en pourcentage donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner dans champ éléments et jeux champ calculé je vais l'appeler pourcentage on va le mettre juste comme ça et on va reprendre donc ce votant par nombre d'inscrits donc votant voilà divisé par le nombre d'inscrits je fais ok et ça je le mets en pourcentage si je veux faire pareil avec Excel Power Pivot comme je vais je ne vous rappelle pas la possibilité de faire un champ calculé je dois retourner dans ma fenêtre ici Power Pivot et je vais utiliser par exemple ici alors ici je vais marquer pourcentage deux points égal et je vais faire donc et vous voyez que j'ai ici des fonctions la fonction somme donc somme des on va dire votants voilà des votants je ferme la parenthèse divisé par la somme des inscrits et je ferme la parenthèse je valide voilà il m'a trouvé le pourcentage et je vais le mettre en pourcentage maintenant si je retourne dans mon Excel Power Pivot on voit bien ici Excel Power Pivot si je descends j'ai ici un nouveau calcul FX donc c'est ce qu'on appelle une mesure ou un champ calculé pourcentage et quand je clique vous voyez qu'automatiquement malgré que j'ai fait ici un calcul donc on voit 74,42 81 soit 87 vous voyez 76,18 pour le total on a bien le même résultat et j'ai pourtant fait qu'un seul calcul ici c'était la somme des votants divisé par la somme des inscrits donc là aussi c'est ce qu'on appelle un langage d'axe il a marqué pourcentage donc c'est le nom que je lui ai donné c'est aussi ce qu'on retrouve ici le symbole pourcentage FX donc le nom que je lui ai donné et tout ça vient tout simplement de cette ligne que j'ai fait ici et si vous regardez les fonctions il y a pas mal de fonctions il y a aussi date diff qu'on retrouve donc beaucoup de fonctions un peu comme dans Excel même des fonctions parents, enfants voilà des fonctions texte etc mais tout est en anglais c'est ce qu'on appelle le langage d'axe voilà je vous remercie déjà dans un premier temps d'avoir suivi cette introduction à PowerPivot et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur PowerPivot mais avant de se quitter on va fermer les différentes fenêtres d'enregistrer et de regarder et vous voyez donc ici le fichier de base 12,1 méga le fichier PowerPivot 3,14 méga le fichier classique 9,03 donc avec PowerPivot l'avantage c'est de pouvoir travailler sur un grand nombre de données et d'avoir des fichiers beaucoup plus petits plutôt plus compacts qui vont permettre aussi une exécution beaucoup plus rapide pour l'ordinateur et de moins devoir utiliser ces ressources et donc d'être dans ces limites de calcul je vous remercie je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation